what's up les potes bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien les gens on se retrouve aujourd'hui pour parler de destiny 2 et notamment de la date de sortie alors attention il n'y a rien d'officialisé encore pour le moment mais hier il ya beaucoup de gens qui sont venus me trouver sur twitter ou même quand je jouais avec les abonnés en partie qui m'ont dit oui destiny 2 a été repoussé il va sortir en 2018 bungee fait n'importe quoi etc alors attention cette rumeur elle vient ni plus ni moins de la communauté je suis pas là pour descendre certains youtube heures je sais qu'il ya des youtube heures qui en ont parlé ne vous inquiétez pas je suis pas là pour les descendre bien au contraire mais moi je vais vous apporter la preuve pourquoi je pense qu'aujourd'hui destiny va sortir en 2017 alors tout simplement on va reprendre déjà ce qui s'est passé au mois de novembre dernier pour ceux qui ont suivi une conférence de presse de la part à d'activision en fait ils font ça tous les ans tout simplement pour parler un petit peu des chiffres d'affaires voilà ça se fait dans toutes les grosses sociétés et du coup eric ichberg donc le pdg tout simplement de d'activision a pris la parole et a déclaré ceci activision et nos talentueux partenaires de chez bungee travail dur sur la suite de destiny qui devrait attiser la ferveur des fans et attirer des millions de nouveaux joueurs vers la franchise l'année prochaine donc tout simplement cette déclaration a eu lieu le 3 novembre 2016 l'année prochaine c'est 2017 voilà et ne vous inquiétez pas si quelqu'un si un pdg prend lui même le risque de parler de l'année prochaine en date de sortie c'est que les choses sont quand même bien avancé et à mon avis on devrait en apprendre beaucoup plus rapidement il y a également un tweet qui est paru sur le compte twitter officiel de bungee donc dans ce tweet bungee nous dit tout simplement bonne année gardien profitez bien des derniers jours de l'avènement et soyez prêt pour une autre grande année de destiny alors franchement si là les gens c'est pas parlant une autre grande année pour destiny voilà on sait très bien que les seigneurs de fer c'était le dernier dlc pour destiny 1 donc on nous avait déjà dit ça à l'époque des rois des corrompus mais faut savoir qu'à l'époque du roi des corrompus destiny 2 était planifié pour 2016 et ayant eu de retard bungee a donc préféré faire travailler une équipe sur les seigneurs de fer et une autre équipe donc sur destiny 2 voilà donc là franchement pour moi ce tweet il est parlant n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires mais voilà pour moi c'est quand même assez parlant on nous promet une grande année pour destiny c'est comme je disais auparavant on ne met pas ce tweet là par hasard ils annoncent pas des choses dans le vent voilà on va pas vous savez qu'un chef d'entreprise il va pas annoncer quelque chose sans être sûr voilà il va pas voilà bon ça on connaît et également sur le site officiel de bungee donc il y a eu un petit mot pour la nouvelle année ça a été écrit par cosmo donc un membre de bungee et nous a dit tout simplement à la fin de ce message merci de nous rejoindre pour un nouveau voyage autour du soleil nouveau concoton une année d'aventure remplie d'aventure alors si là également c'est pas parlant une année remplie d'aventure c'est pareil ils vont pas s'avancer pour rien et également de toute façon dans ce même dans ce même article cosmo nous a dit donc notre prochain numéro de cette semaine chez bungee sortira le 12 janvier 2017 nous ne serons pas prêts à faire des grandes révélations mais nous reprendrons la conversation au sujet des rituels qui reviennent dans destiny semaine après semaine et mois après mois donc on nous parle également de grandes révélations bon ils sont pas prêts à les faire donc ça va pas arriver tout de suite ça sera sûrement au cours de l'année mais voilà en tout cas on en saura plus je pense dans les six prochains mois donc pour ceux qui connaissent également un petit peu l'environnement du gaming il ya le plus grand salon du jeu vidéo qui se tient au mois de juin donc c'est à los angeles aux états unis ça s'appelle le 3 et cette année c'est du 13 au 15 juin donc la plupart du temps c'est là que sont faites les plus grandes révélations des jeux vidéo les plus grandes déclarations donc on se souvient que pour destinien ça avait lieu quand même pas mal d'années auparavant mais destinien les gars c'était une nouvelle une nouvelle série à l'époque une nouvelle franchise et il fallait quand même la préparer au lancement faire pas mal de communication autour de celle ci destiny a quand même réuni plus de 30 millions de joueurs donc ne vous inquiétez pas que si destiny 2 sort il y aura bien évidemment beaucoup moins de communication fait autour de celle ci du moins beaucoup moins de temps nécessaire à la communication voilà et on sait que activision est assez doué également pour la communication donc ne vous inquiétez pas il n'y aura pas de problème là dessus je voulais également revenir sur des dates au sujet destiné un voilà donc il ya vu l'alpha à l'époque l'alpha qui était sorti le 12 juin 2014 uniquement sur ps4 et ps3 il ya vu la bêta qui était sorti le 17 juillet 2014 donc ça c'est uniquement sur ps3 et ps4 il me semble que c'était si je dis pas de bêtises le 21 juillet pour xbox et la date de sortie du jeu qui était le 9 septembre 2014 donc est-ce qu'on peut s'attendre encore à la sortie d'une alpha ou d'une bêta on sait également qu'il ya des développeurs de jeux vidéo qui aiment beaucoup faire des déclarations à l'e3 et dire bah voilà on vous présente le jeu et sur un tel date et vous avez l'alpha qui est disponible d'aujourd'hui ils font souvent ça donc est ce qu'on peut s'attendre à une sortie d'une alpha pour destiny 2 au moment de l'e3 franchement ce serait vraiment une tuerie en tout cas voilà vous avez pu voir mes arguments qui vous démontre pourquoi je pense que destiny 2 sortira en 2017 n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez tout ça et je voulais également revenir sur un point on sait que activision développe également call of duty que call of duty ça sort en novembre donc là il y aura un club du tiens novembre 2017 si jamais destiny 2 voit le jour en 2017 ça sera forcément avant le mois de novembre donc sûrement septembre ou octobre parce que voilà une entreprise elle peut pas s'affairer partout je sais que voilà connaissons un petit peu les gens de chaque division ils ont déjà beaucoup de boulot à faire pour la sortie d'un dlc de destiny ou d'un call of duty et ils pourront pas faire les deux en même temps donc ne vous inquiétez pas les deux ne sortiront pas en même temps voilà pour ceux qui ont un peu peur pour leur portefeuille si destiny 2 sort en 2017 ça sera forcément avant le mois de novembre j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu les potes n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un petit peu de tout ça autour de destiny voilà si vous êtes d'accord avec mes arguments en tout cas franchement il ya quand même pas mal de preuves qui sont là pour nous démontrer que destiny 2 sera là cette année n'hésitez pas à me dire également quelles sont vos attentes pour destiny 2 vous souvenez je faisais des vidéos comme ça auparavant pourquoi pas en refaire une voilà qu'est ce que vous attendez le plus pour destiny 2 allez je vous laisse je vous souhaite vraiment une très bonne journée les gars prenez soin de vous tous vous